Pompe à chaleur aéro Quelle puissance choisir pour une surface de 150 m² ? Vous envisagez d'installer une pompe à chaleur aéro pour chauffer votre maison de 150 m², mais vous vous demandez quelle puissance choisir ? Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils pour déterminer la puissance idéale de votre pompe à chaleur. En effet, il est essentiel de choisir une puissance adaptée à la surface de votre logement afin de garantir un confort thermique optimal tout en réalisant des économies d'énergie. Découvrez nos astuces pour trouver la puissance de pompe à chaleur aéro qui convient le mieux à votre habitation. Puissance recommandée pour une surface de 150 m² Il est fortement recommandé d'installer une pompe à chaleur avec une puissance comprise entre 9000 W et 11000 W pour une surface de 150 m². Cette recommandation s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'isolation du logement et la localisation géographique. En effet, une bonne isolation permet de limiter les pertes de chaleur et donc de réduire les besoins en puissance de la PAC. De plus, la localisation géographique joue un rôle important car les températures extérieures varient d'une région à l'autre, ce qui influe sur les besoins en chauffage. Ainsi, en tenant compte de ces facteurs, une puissance de 9000 W à 11000 W est idéale pour assurer un confort thermique optimal dans un logement de 150 m². Calcul de la puissance nécessaire pour une pompe à chaleur RO Pour calculer la puissance requise d'une pompe à chaleur RO, plusieurs données sont nécessaires. Tout d'abord, il faut prendre en compte le coefficient de déperdition énergétique du logement, qui représente les pertes de chaleur par les murs ou encore les fenêtres. Ce coefficient permet d'estimer la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir une température confortable à l'intérieur. Ensuite, le volume total de la surface habitable est également un élément important à considérer. Plus la surface est grande, plus la puissance nécessaire sera élevée pour chauffer efficacement tout l'espace. Enfin, l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur est un facteur clé dans le calcul de la puissance. Plus cet écart est important, plus la puissance nécessaire sera élevée pour compenser les pertes de chaleur. Il est essentiel de choisir la bonne puissance pour éviter des problèmes tels que le bruit excessif, la surconsommation d'énergie et les frais supplémentaires. Si la puissance est insuffisante, la pompe à chaleur ne sera pas en mesure de chauffer efficacement le logement, ce qui peut entraîner une surconsommation d'énergie pour compenser. A l'inverse, si la puissance est trop élevée, la pompe à chaleur fonctionnera en cycle court et fréquent, ce qui peut générer du bruit excessif et augmenter les frais d'entretien. Installation et coût d'une PAC RO L'installation d'une pompe à chaleur RO ne nécessite pas de gros travaux, ce qui en fait une solution pratique pour la transition énergétique. Les étapes d'installation comprennent généralement la mise en place de l'unité extérieure, le raccordement au système de chauffage existant et l'installation des radiateurs ou du plancher chauffant. En ce qui concerne les coûts d'installation, il varie en fonction de la puissance de la PAC. Pour une puissance recommandée de 9000 watts à 11000 watts pour une surface de 150 mètres carrés, les prix peuvent osciller entre 14000 euros et 24000 euros. Cependant, il est important de noter que ces chiffres sont indicatifs et qu'il est préférable de demander un devis à un professionnel pour obtenir une estimation précise. Pour encourager la transition énergétique, il existe différentes aides financières disponibles. Parmi celles-ci, on peut citer les crédits d'impôt, les subventions et les primes. Ces dispositifs permettent de réduire considérablement le coût d'installation d'une PAC-RO. Il est donc recommandé de se renseigner auprès des autorités locales et des organismes spécialisés pour connaître les différentes aides auxquelles on peut prétendre. Afin de choisir le bon prestataire et d'avoir une idée précise du prix, il est conseillé de demander plusieurs devis à des professionnels qualifiés. Cela permettra de comparer les offres et de sélectionner l'installateur qui propose le meilleur rapport qualité-prix. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. A bientôt sur lesdénicheurs.net